Musique Musique Et bien salut tout le monde c'est Ether Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer un petit peu l'évolution de ma team qui n'est pas non plus énorme Mais bon voilà je vous la montre quand même parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé Vous faire une vidéo un petit peu pour montrer ce que je fais avec Donc là je n'ai connecté que 7 comptes et pas le 8ème compte le panda Parce que le panda est niveau 90 et la stuff toujours sagesse Donc pas utile de vous le montrer mais plutôt les autres qui m'ont monté un petit peu en level Je pense que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant pour vous Alors c'est vrai que je n'ai pas eu le temps, enfin malheureusement hier j'ai commenté une heure et quart à peu près de vidéo Et elle a bugué, j'ai plus de mémoire sur l'ordi ça fait que je l'ai perdu Donc c'est pas grave, attention je vous referai dans la semaine ou pendant les vacances une rencontre abonné Où je recommencerai, je vous referai une vidéo vous inquiétez pas on va pas s'arrêter sur ça Et là bien sûr je commence à finir un petit peu le montage, les deux vidéos spéciales 10 000 abonnés Ne vous inquiétez pas, qui arrive très bientôt et là d'ici deux semaines je vais faire une vidéo sur battu fil 3 commenté Sur monté la mp7 Euh ouais Bon bah ce bug C'est super C'est le top Bon je suis désolé mon ordi a planté donc ça fait que bon je recommence J'ai connecté que 3 comptes parce que quand je connecte plus ça bug en plus que ça filme Donc le Zobal, je vous montre un petit peu son évolution, c'est pas énorme j'ai pas trop de temps de jouer C'était aussi niveau 152 J'ai vraiment pas eu le temps du tout de jouer avec mon Zobal avec le stage Donc je suis un petit peu désolé En même temps désolé pourquoi Pouf Non mais de toute façon pendant les vacances là j'ai toujours eu le temps donc je vais pouvoir un petit peu l'XP Essayer de le monter 160, je vais essayer ça va être dur parce que j'ai pas énormément de sagesse Euh mais bon je vais voir un petit peu comment je me débrouille pour lui donner un peu plus de sagesse Ensuite on va arriver à Opheka S-Protect qui niveau 133 Euh il a 411 Enfin elle a 411 en sagesse 365 en Intel Euh bien sûr avec la Drago d'Inde Je vais vous montrer ça Elle a 425 en Intel et 1965 en vie Donc quand même pas négligeable on va dire Euh et au niveau du stuff Ben j'ai la coiffe du Royal Mouth La baguette rond L'Alliance et la wood En cap j'ai la Ortiz En chaussure j'ai la botte J'ai la botte du Royal Mouth En ceinture j'ai la Xenature J'ai l'anneau 1 PA 25 en Intel Et la médaille Kido 124 du tas 50 en Intel 37 sagesse 1 PA 10 prospection Je vous montre un petit peu comme ça Euh léger de mes items Comme ça vous pourrez les voir si vous voulez Ouais je passe pas trop vite Donc c'est vrai que voilà Ma team elle augmente pas énormément en ce moment Puisque voilà j'avais les cours et le stage surtout Donc je rentrais le soir je pouvais pas jouer Euh mais là vu que je suis comme je l'ai dit Je suis en vacances Là j'aurai beaucoup plus le temps de jouer Euh donc voilà pour la petite présentation Du fait 4 son évolution Euh je la mettrai panneau CM Très bientôt hein Euh plus que quelques levels Une dizaine de levels Et elle pourra enfin monter Un niveau Ben elle pourra enfin avoir sa Euh sa panneau CM Que je mettrai pas je pense pour le Leni Parce que Leni ben La panneau CM malheureusement donne pas assez de vita Enfin pas assez de vita Pas assez de bonus de soins Donc ce qui fait que c'est pas forcément Euh super Ensuite l'Ecaflip de mon cousin Donc il est niveau 158 Euh il a 809 en force 210 en sagesse Euh au niveau de la vita Il en a 2500 piles Ce qui est quand même pas mal 2500 piles Euh bon mais il est à 47% Bientôt 160 hein l'Ecaflip Enfin on a vraiment hâte de pouvoir le mettre le marteau rack Parce qu'on pense le mettre air et terre Euh je pense que ça peut être vraiment sympa Mais on va voir un peu comment on se débrouille Pour lui mettre ce futur stuff Sachant que le stuff ben c'est toujours pareil hein C'est anneau du melou La panoplie melou entière Et avec la Racine City Euh Arme de chasse il a pris pas mal Niveau 143 Donc elle donne de la vita De la force De la puissance Des coups critiques La prospection Les conditions Pour la Racine City Donc c'est disponible au 143 Voilà faut voir 150 force 400 vita 50 intel 50 agi Donc comme ça vous le saurez Elle coûte 4 PA Et bonus coups critiques Et de 10 Donc voilà Bon ben maintenant je vais déconnecter Ces 3 personnages Et je vais reconnecter les 3 autres A de suite Donc j'ai pu connecter le SRAM Alors les autres personnages Je ne peux pas Parce que je ne suis pas abonné Euh Et je ne vais pas les abonner aujourd'hui Parce que je ne vais pas jouer Je ne vais pas jouer aujourd'hui Ni demain sûrement Donc je ne vais pas gaspiller du jour Pour rien Ce que je ferai c'est gérer Sur la page perso Pour les montrer Et ce sera la même chose Donc le SRAM S Asura Donc il est niveau 165 Euh A 13% du 166 C'est pas énorme Euh Il a Non je vous montrerai tout ça Il a 840 en force 260 en sagesse 229 en agilité Euh Voilà un petit peu Ben les Les bonus Donc le SRAM était niveau 62 Là il est passé niveau 165 Je ne montre plus que le Zobal encore Euh Bon il a un peu plus de sagesse aussi Il faudrait quelque chose pareil Et il a 36 dommages Au niveau du stuff Ben il a la Panneau melou complète Et par contre Le CAC je l'ai mis Donc le canne à sucre Qui est vraiment sympa Et même proposez moi d'autres CAC Hein si vous voulez Euh Que je pourrais tester Ça peut être sympa Euh Canne à sucre 4 PA Euh Bonus coût critique 7 Coût critique actuel 20 Euh Il faut avoir 350 en force Pour pouvoir le mettre Rien de compliqué Euh Ça peut donner jusqu'à 194 en 11 vita 50 force 50 agi 28 sagesse 1 PO 12 mages terre 6 dommages feu 6 dommages eau Et 6 soins bonus 186 en initiative En La 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 186 en initiative 9 résistance critique Et moins 5 résistance En feu Donc la panne au pli melou Ben Rien de plus simple Enfin rien de compliqué Hein La panne au pli melou Euh De base Donc voilà Pour le SRAM Qui est bientôt 170 Euh Je vais voir un peu Si je laisse que terre Euh Et un peu Axé R Je vais voir comment je me débrouille Mais j'aimerais Essayer De faire ça Avec le marteau racle Mais bon C'est encore à voir Euh Donc on se retrouve Ben sur la page perso Pour vous montrer Les Mais les 3 derniers personnages A de suite Donc voilà Pour ma nini Elle est niveau 134 Euh Donc elle monte aussi Un petit à petit Ça a bientôt 140 J'ai vraiment hâte De les monter Au niveau du stuff Ben c'est toujours pareil Marteau M pouce Oulun Euh J'ai l'anneau Ensuite Xenature Baud du royal moot Cap Ortiz Allianz Et la wood Euh Médaille Kido Et après bouclier Qui a fait un Mais ça c'est le bouclier Qu'on a en faisant une quête Euh Quête qui n'est plus disponible Euh Donc voilà un petit peu Pour la présentation de l'enni Je vais bientôt changer Quelques items Mais est-ce qu'elle est Une nouveau 134 Et il faut que j'aille Me renseigner Je ferai aussi une vidéo Là dessus Où je choisirai un petit peu Les nouveaux items Pour ma team Vous inquiétez pas Euh Et là ben on va se retrouver Pour Euh La La présentation Enfin le Le stuff de Mon Sacrieur A de suite Donc pour le Sacrieur Il est niveau 192 Donc je sais que Sa panneau N'est pas vraiment Top Mais malheureusement C'est que sa panneau Coute très cher Je pense le mettre Air et terre Euh J'aimerais bien le mettre Air et terre aussi Mais malheureusement Sa panneau Elle coûte trop cher Il faut que j'économise Petit à petit Pour me faire des kamas Parce que c'est vrai Que j'ai les bottes octones Niveau Dispos niveau 138 La table du souverain Roi 5 Les bagues Mouteuses La mulette du royal Moute Le marteau Ibu Donc c'est vrai Que pour le Sacrieur C'est vraiment L'un des persos Les moins fort Les moins bien stuffé Pour son level Donc il faut vraiment Que je trouve un moyen Pour bien le stuff Mais bon voilà C'est vrai que niveau 192 Les items Coutent quand même Très cher Et j'ai pas forcément Les moyens Sur mon serveur De me payer des items Très très cher Sur Bromère Donc ce qui fait Que ben là Il faut que j'attende Un peu Pour pouvoir le stuffer Mais bon voilà Ça reste quand même Un stuff On va dire Raisonnable J'arrive très bien A jouer avec Il tape très très bien Mais bon voilà C'est pas non plus Super au niveau De la vie Des bonus Tout ça Enfin bref C'est vraiment Pas top du tout Il tape Mais bon faut vraiment Qu'il soit bien boosté Que le mob en face Il ait pas beaucoup De résistance par exemple En chance Et là il peut taper fort Mais bon voilà Faut vraiment qu'il soit boosté Tout ça Pour taper un petit Peu mais bon faut vraiment Que je change D'élément Pourquoi pas le mettre R je pense Parce que je pense Que R et R Ça peut être vraiment Sympa pour tacler Bloquer les ennemis Je pense que ça peut Être vraiment très bien Donc on se retrouve Ben maintenant Pour le L'Ossamoda A de suite Nous voilà Pour l'Ossamoda Donc pour l'Ossamoda Ben le stuff N'a pas changé Ça reste toujours le même Avec les bots du Minotaur La Ortiz L'anneau du Minotaur Mais bon je sais Que le stuff Va bientôt changer Ça c'est sûr Parce qu'il est niveau 135 Donc il a Bien monté Il était niveau 112 Il est monté 135 Là donc ça c'est parfait Metteau 145 Pour la panne au CM Je pense Ou je vais voir Comment je me débrouille Si je le laisse Comme ça Mais bon voilà C'est vrai qu'il faudrait Que je change Un petit peu Certains Equipements De mon Ossamoda Pour qu'il ait un peu Plus de vie Mais bon déjà Je pense que c'est pas mal Il a 1803 points de vie Il en a à peu près 2000 avec la dragodinde En comptant la dragodinde Donc j'ai la baguette Délahout Qu'il faudrait que je change Parce qu'elle donne Des dommages neutres Je ne sais pas pourquoi La Dora Bora Le gil anneau La ceinture Minotaur Les baux du Minotaur La hortise L'anneau du Minotaur Et le collier du Minotaur Donc c'est vrai que ma team C'est pas du tout Une team de PGM Pour le moment Mais bon je suis très content Quand même d'avoir cette team Parce que c'est vraiment Un pur régal De pouvoir jouer Même des fois Avec mon cousin Pour le moment là On va pouvoir jouer Pendant les vacances Parce que lui peut jouer Pendant les vacances Donc là ça va vraiment Être super de pouvoir jouer Et de faire des donjons Donc vous inquiétez pas Durant la semaine Je vous ferai des petites vidéos Pour vous montrer Les prochains items Que je vais acheter Pour mon Ossa Je pense faire une vidéo Pour ça mardi Ou mercredi Je pense plutôt mardi Ou peut-être même lundi Je verrai demain Si j'ai le temps Parce que demain C'est le réveillon de Noël Et oui ça passe très très vite J'espère que vous passerez De bonnes fêtes Et bien sûr Vous inquiétez pas Demain normalement Si je peux Je vous fais une vidéo Sur l'achat du test-off De ma team Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Surtout ne c'est pas A vous abonner à ma chaîne A aimer Et à commenter la vidéo Bien sûr la prochaine fois Mais tous mes personnages Seront abonnés Donc ce sera beaucoup mieux Mais j'attends le 25 Donc c'est à dire mardi Pour tous les abonnés Ben non je ferai la vidéo mardi Parce que en fait En ce moment Je vous montrerai ça Sur Dofus Il y a Ceci Qui va passer Donc c'est On fait Il y a 700 ogrines De cadeaux Enfin bref Ça permettra D'acheter un petit cadeau Pour vos personnages Donc Je préfère attendre un jour Je pourrais acheter Deux ou trois items Pour mes personnages Pour les rendre un peu beaux Et puis voilà Donc on se retrouve Même pour ma part Lundi je pense Ou mardi Pour une prochaine vidéo Allez bye tout le monde Bye bye Ciao ciao merci